Rassemblés dans cette maison de fortune, les habitants de Baloum, un village du groupement Bamekoumbo, dans le département des Bamboutos, sont dépités. Un des leurs, Ferdinand Kené, a été retrouvé mort dans ce champ, son corps en état de décomposition avancé. La mort de Ferdinand, si ça nous nerveuse, on ne sait même pas. Et comme il travaille de premier au 31, il ne sait pas qu'il peut faire ça. Les circonstances de son décès restent un mystère, mais la thèse la plus soutenue par nombre de villageois est celle d'un suicide. Le quadragénaire était en effet activement recherché depuis le 22 juin dernier, après avoir tenté de décimer tout le village, en introduisant une substance toxique dans du vin de raffia, une boisson locale, très prisée, qui devait être commercialisée le jour du grand marché de la localité. C'est terrible de voir ce garçon Ferdinand mourir bêtement. Il ne permet même pas aux gens de lamenter en paix. Oui, ça, c'était terrible. À la suite de son décès dans ses conditions, des rituels ont été effectués dans sa concession. La situation ne purifie pas la concession, c'est que prochainement, il y aura toujours des cas comme ça qui vont suivre. Depuis le départ d'une de ses épouses, Ferdinand Kené était devenue méconnaissable aux yeux de ses proches. Je suis venu un jour, je le trouve aujourd'hui, pour dire un concert en disant que si tu as deux, comme tu as l'achat d'avoir deux femmes, si jamais c'était même une femme, si tu as une femme et elle se montre autrement, elle se dépasse. Il faut laisser la femme tranquille, tu te calmes, tu fais tes activités comme tu pouvais. Il ne faut pas qu'il essaie de suivre trop les pas de la femme. La femme est un mal nécessaire, mais nous devons comprendre que si la femme agit contrairement à ce que tu penses, tu dois te calmer, tu dois chercher les moyens pour la faire révéler envers toi. S'il n'y a pas de possibilité, tu ne peux que divorcer. Cet homme de 40 ans mort dans des circonstances troubles laisse deux veufs et douze enfants.